Non, parce qu'à partir du moment où le jeu vient des fautes, et en particulier des fautes de défense, dans l'esprit du rugby, c'est pas un beau match. D'accord ? Il y a des choses spectaculaires, mais j'ai jamais vu l'équipe de France défendre aussi peu. Et donc là, je crois que Scrella et Villepreux vont serrer les boulons à la mi-temps, pour qu'ils défendent, ils défendent, après ils pourront attaquer. Ça c'est dans la vie d'un spécialiste, c'est bien. Un spécialiste, j'hésiterai à le dire, mais en tout cas de quelqu'un qui aime et suit le rugby. Et donc, comme dans tous les sports, il faut d'abord défendre, après on peut attaquer. C'est jouable en deuxième période ? Oui, bien sûr, je crois. Balotage favorable donc, Thierry. Merci beaucoup Jean-Denis. Les plaquages ont été absents, comme l'a dit M. le Premier ministre, les plaquages sont absents quand même. Tout à fait, il y a de grosses lacunes défensives. Alors d'où ça vient, c'est difficile de répondre. De l'extérieur, on voit effectivement ces grosses lacunes. Maintenant, des fois, vous savez, c'est collectivement que défensivement ça marche pas, alors on peut pas accuser un tel ou un tel. Je crois qu'il va falloir se resserrer collectivement et penser de l'avant. Et pourquoi pas l'emporter ? Parce que ça va être très difficile. Eh bien, on va voir ça en deuxième mi-temps tout de suite. À vous, les deux Pierrot. Avec 10 points de retard dans la musette. 5 essais au cours de cette première mi-temps. 3 essais pour les Galois. 2 essais pour l'équipe de France. Eh oui, c'est dur, mais c'est faisable. Allez, on va donner le moral. Mais bien sûr que c'est jouable, bien sûr. Mais il va falloir recommencer un second match. Et ne plus penser au premier match qu'on a bel et bien perdu à tous les niveaux. Allez, c'est parti avec la France. Lièvre-Mont, c'est lui qui a créé ce regroupement dans nos 22 mètres. Retour à l'intérieur. Oui, mise au sol à nouveau. La balle est toujours gardée par le pack français. Au pied. Et Tamak a dit leur jeu. Non, a dit l'arbitre. Il a laissé jouer. Power récupéré pour le Pays de Galles. Charvis essaie de négocier cette balle. Plaqué. Hollé. Derrière pour Jenkins. Alors voilà, le jeu tactique des Galois. Tamak a réveillé. Accordé. Accordé. Je vais rapidement par Amin Tamak. Pour emballer le jeu. Ils ne sont pas à 10 mètres, monsieur l'arbitre. On fait reculer tous ceux joliment de rouge. Mais Taylor, là, il était à la limite. Castagnède. Oh là, ça a tenu à rien du tout. Allez, mise au pied. Oui, ça continue. Ils ont décidé à mettre le feu, les Français. Carbono. Combat. Isolé, combat. Plaqué. La balle est perdue. Non, non, les Galois étaient peut-être... Oui, c'est une pénalité. Un peu au-delà. Oui. Il semblait qu'à la balle était gardée au sol par Combat. Alors qu'on voit ici Castagnède juste déséquilibré en fin de l'action. Un quartier de Gibbs. Pierre. Oui, Jean-Béliot. Oui, on peut-être demandait à Jean-Claude Scrella comment, dans les vestiaires, il a essayé de réorganiser cette équipe. Et surtout dans le secteur défensif. Bien sûr, dans le secteur défensif, puisqu'on voit que dans les regroupements, on voit tous les joueurs français aller dans ces regroupements. Alors que les joueurs galois restent sur la largeur et sont en surnombre offensivement. Donc on a essayé de rectifier ça avec nos joueurs pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas aller tous au regroupement. Et surtout de plaquer et de ne pas perdre la balle quand on l'a, tout simplement. Et après, c'est un problème mental d'être très fort dans nos têtes. Il y a 10 points d'écart. Il faut faire l'effort d'aller de l'avant. Merci. De plus de 50 mètres, il tente la pénalité de Thomas Castagnède. Il sera court. Il sera court. Howard est à la réception pour les Galois. Il faut vite monter là, vite monter, pour mettre fin aux actions offensives des Galois. Et on tarde à le faire, on se fait sanctionner. Oui, on est hors-jeu là-là. Orsay, hors-jeu ! Hors-jeu, il l'a dit M. Fleming. Ah oui, il parlait deux langues maintenant, M. Fleming. Pas de problème. Jenkins pour le dégagement en touche. Et l'autre Jenkins pour la remise en jeu en touche. Touche trouvée sur les 40 mètres de l'équipe d'Egale. Remise en jeu effectée par Gary Jenkins, le talonneur galois. Carboneau récupère cette balle. Combat pour Castagnède. Lombard. Oui, complètement isolé au milieu de trois défenseurs galois. Galois, regroupement, progression des bleus. Eh bien non, la balle est rendue aux Galois. Tiens, juge mort assez bizarre de M. Largisarman qui a été un contact entre deux joueurs français. Il semble bien qu'il y a eu un changement dans la première ligne française. C'est Marconet qui est rentré, mon cher, à gauche. Oui, comme j'étais avec Lionel Janspain, j'ai pas tout vu. Mais il y a aussi Xavier Garbajosa qui est rentré à la place de Philippe Bernatzal. Gips pour Hawley. Marconet. Et Garbajosa. Toujours le ballon pour les Galois. Charvis maintenant. Allez, c'est parti avec l'offensive. Qui se portait l'or, pris par deux défenseurs de l'équipe de France sur la ligne médiane. Il y en a d'avant du côté des Galois. La mêlée sera à l'avantage des Français pour les productions de la balle. C'était toujours appréciable. Tournaire a cédé sa place à Marconet, numéro 21. En Irlande, c'est Califano qui avait cédé sa place à la mi-temps. Il n'y a pas trop plu d'ailleurs. A Cali. Alors il faut s'y faire maintenant. Le match a lieu à 22 joueurs. Et Charvis est en train de reprendre sa place. Ce qui avait été secoué. C'est vrai que le management joue un rôle très important avec ici Carbono qui a introduit la balle. Et qu'il a gagné. Géné en cela par son vis-à-vis. Gavageza alors que la grêle tombe sur la pelouse du Stade de France. Marconet. Le dévastateur Marconet. Le nouveau Califano comme on l'appelle. Alors on récupère l'ombard en avant. Un aval ramélé pour les Rouges. L'arbitre fait signe qu'il laisse jouer. Mais il a vu la faute française. Ça ne profite pas. Alors on va revenir à l'origine de la navant française. Pour donner la balle à Olé. Demi de mêlée galois. Là il s'agit maintenant de ne pas s'affoler. De garder son sang froid. Dans les phases statiques là. D'être un petit peu plus fort et virulent qu'on ne l'a été jusque là. Et dès que le jeu va s'étaler un peu. Et bien il va falloir se porter vers le porteur du ballon. Pour mettre fin aux offensives les galoises. Et là on se fait mettre à la faute. Oui on est jugé responsable de la tournée la mêlée. Oui il ne faut pas perdre son sang froid dans ce match. Car l'astuce des galois est justement de nous faire perdre un petit peu notre sang froid. Et on va voir le jeu au pied de Jenkins en cette deuxième mi-temps. Pour essayer de préserver les dix points. Il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut. Oh il est belle. Jenkins. Vous voyez ici. Garbajoza. Xavier Garbajoza qui a fait une très très belle rentrée avec l'équipe de France A. contre l'Irlande A il y a un mois. Et qui s'est rappelé au bon souvenir des sélectionneurs. Lui qui avait été un des héros de Wembley l'année dernière. Lors du 51-0 infligé aux galois. Et c'est vrai qu'il est en pleine forme. Garbajoza. Faudra-t-il ? On lui donne quelques ballons. Oui il a pris la balle pour les galois. Ça c'est pas bien. Alors là alors que sur ce molle ils étaient maîtres d'oeuvre les galois. Nous sommes venus mettre le petit grain de sable dans l'engrenage. Qui leur a empêché de continuer à jouer la balle au sol. D'où la pénalité sifflée par M. Fleming. Regardez vous voyez on n'a pas le droit de jouer des balles au sol. C'est l'ABC ça. Et on se fait mettre à la faute là. Dans une phase comme ça qui peut nous coûter cher. Car tous les points que vont marquer les galois maintenant. Vont coûter double. Surtout qu'Antoninard en face. Un buteur aussi formidable que Nielsen-Kings. Cinq réussites sur sept. Aïe aïe aïe. Un à gauche. C'est raté comme Kersinghien tout à l'heure. Un raté chacun. Ça arrive au plus grand. Même à Nielsen-Kings voyez-vous. Toujours dix points d'avance par conséquent pour le pays de Galles. Alors va-t-on jouer une balle de récupération ? Va-t-on donner la balle à l'adversaire ? Long, long dégagement dans les bras de James. Non, c'est pas James, c'est Robinson. Percussion de Quinell, Scott Quinell. Hawley pour Jenkins. Gibbs. Il valentait, il valentait ! Robinson a laissé échapper cette balle que récupère Marconi pour l'équipe de France. Haworth dans ses 22 mètres à l'arrière. Gallois, loin devant. Récupération jouée rapidement, cette touche par Thomas Lievremont. Tarbonneau au Cagnes. Sur le contre, il y en a l'avant, Gallois. C'est qu'explique la balle donnée aux Français sur cette mêlée. On n'assure pas de bonnes passes. On est un petit peu affolés. On n'est pas très lucides. C'est Lievremont qui va jouer. Le numéro 8. Il a échappé au package de Jenkins, Thomas Lievremont. C'est un peu isolé. Il faut vite venir sur lui pour les regroupements. Tarbonneau renverse. Tamak passe. A l'intérieur pour Ibanez. Oh, il y a un essai là. Il y a un essai, le hat-trick d'Alien de Tamak. Le voilà le troisième essai d'Emile. C'est un trick. Bien, Mimile. Avec une bonne action de Raphaël Ibanez. C'est le coup du chapeau. Qui a joué comme trois quarts centre. Alors c'est Carbonneau qui ramasse la vapeur sur Mimile. Retour à l'intérieur sur Ibanez. Émile Tamak est resté disponible sur la gauche d'Ibanez. Et c'est comme ça qu'il marque cet essai. Voilà, regardez le bon service de Raphaël Ibanez. Troisième essai d'Emile Tamak. Comme Eric Bonneval contre l'Ecosse au Parc des Princes en 87. Ah, ça va nous faire du bien. Et si Thomas Castagnade peut ajouter deux points dans l'escarcelle. Nous n'allons pas le regretter, c'est fait. Il a bien ajusté son coup de pied. Oui, c'est fait, c'est passé. Thomas rajoute. Gale 28. France. Ah, niveau lieu. 25, ça va mieux. Et on respire un peu. C'est pas fini les gars, Edwin Delain. Et le public du Stade de France qui se réveille. Lille Jenkins. Derrière les 22 français. Il enlèvera de l'Iremon spécialiste à la récupération des balles à retrait. Elle est spontanée jouée par les français. C'est Carboneau. On est parti avant le coup de pied donné. Il y aura pénalité. Bien sûr. Oui, par la patrouille. Dirigée par Monsieur Fleming. C'est une pénalité. Ils ont le temps de ziffler les gens. Les équipiers de Carboneau sont partis devant le coup de pied donné par ce même Carboneau. Donc en position de hors-jeu. Oui, Monsieur Fleming a donné les explications aux capitaines de l'équipe de France. Raphaël Ibanez. Et Neil Jenkins va donc tenter cette pénalité. Et premier changement de côté gallois avec la sortie du 3 carré, le Matthew Robinson. Remplacé par Gareth Thomas, le grand blond. Oui, la plaie de la dernière minute. Parce qu'il est arrivé au dernier moment. Remplaçant le remplaçant Batman qui s'est blessé à l'échauffement hier. Il relève de blessure Thomas. Mais il est très dangereux. Pour son premier match en équipe de Galles, je vous le rappelle, il avait marqué 3 essais. Il a tapé le poteau. Charvis récupère pour les Galois. Sur les 22 mètres de l'équipe de France. Et le balle récupéré par le pack gallois. Attachant le drop de Jim Jenkins. Le drop ! Émile Lombard à l'adversal. Contre-attaque d'Émile Tamac. Tout de suite, voilà, c'est bien fait. Reynaud. Reynaud a trouvé Garbajosa. Garbajosa pour Lombard. Et la balle se rend touche. On n'a pas pu enchaîner le jeu côté français, c'est dommage. Et Lombard a cru qu'on avait redoublé sur sa gauche. Et il a fait une passe à l'arbitre de touche. Surpris, surpris qu'on lui offre le ballon. Il avait une rue Lombard, il aurait fallu un boulevard. Wyatt tout de suite pour Hawley. Jenkins skips Taylor. Bien Castaneda encore en défense. Avec Quinel. Tente-t-il d'échapper de Charles ? Hawley, petit côté avec Howard. Les Jenkins pris par Tarbonneau. Ce sera pour le Pays de Galles. Ce sera pour le Pays de Galles. Il pèse, Monsieur Fleming, sur le match. Il pèse lourd sur le match. Souvent sanctionnés les Français. Eh oui, il applique le règlement au détriment de l'avantage, souvent, de l'esprit. On sait qu'il a le coup de sifflet facile au sol, Monsieur Fleming. Oui, mais c'est parce que c'est comme ça qu'on devrait s'en méfier. On le sait, on le connaît bien. Ici, il fait énormément de faute au sol. Les Français sont revenus à trois points des Gallois. Ils n'ont mené que deux minutes dans ce match en première mi-temps, les Français. Sous les sifflet, ce qui n'est pas très heureux. Nick Jenkins tente cette pénalité. Allez, il n'en faut plus que ça pour le gêner. Nick Jenkins à droite des poteaux. On juge. Dimitra Marius de court. Castigneda. Garbajosa maintenant pour l'équipe de France. Carbono. Pelus. Carbono croisé. Libéré au sol par les Français. Pecagne. Haworth. Marien Gallois. Loin devant. Il n'est pas en avant. Non, non, non. Émile Tamac. Pelus. Change de pouce. C'est non tout de suite. Il a donné à Reynaud. Oh, s'enchaîne, s'enchaîne. Malheureusement, encore une fois, une balle qui n'est pas arrivée à destination au bout d'une attaque française. On a fait un peu de jeu latéral, mais dans les regroupements successifs, nous avons gardé quand même la maîtrise du ballon. Ce qui est important, on n'a pas beaucoup progressé. Il va falloir faire des fixations un peu plus collectives pour fixer l'adversaire et libérer ensuite pour jouer dans le grand champ. Reynaud ici. Oui, Hawthorne. Plaqué. Ibanez pour la remise en jeu à la touche. Dans le camp de l'équipe de France. Prise de balle Pelus. Faut. Ils ont effondré le molle, les Galois. Ce qui explique la sanction de M. Fleming. Ben Evans s'est fait prendre par M. Fleming. Le pilier droit de cette équipe galoise. Il est sanctionné. Thomas Castagnette cherche à la touche. Et la trouve dans le camp galois. Modeste, modeste, mais ça va donner l'occasion à Raphaël Ibanez de choisir son preneur de balle en touche. Trois points de retard, les Français sur le Pays des Galles. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que sur les regroupements, il a bien dit... Il a bien dit, Jean-Claude Screlat, tout à l'heure, que dans les regroupements, on arrivait souvent à être trop nombreux par rapport à l'adversaire. Il a bien dit, Jean-Claude Screlat, qui s'est étalé sur le jeu, étaient des défenseurs potentiels. Bien, Carmono. Oui. Ah, Lombard, il a fait la pression. Voilà. Il y a beaucoup de fébrilité dans tout ça. C'est pas bien entendu, là. C'est vrai que la passe n'était peut-être pas bien ajustée. Mais au départ, Lombard a voulu venir à l'intérieur, puis il est revenu sur l'extérieur. Cet extérieur qu'il n'aurait jamais dû quitter. Olé. Vous savez comment on appelle une passe quand on envoie le ballon comme ça en l'air ? Voilà. Que de cerises. Non, c'est une passe de maçon. Une passe de maçon. On envoie comme une brique qu'on envoie au partenaire. Passé au-dessus, sur l'échafaudage. Je salue le maçon, justement, qui nous a fait cette remontrance. Alizak lui aussi, en tant que maçon, il savait passer les briques. Jenkins. Là, le professionnel aussi, il savait passer les briques. Allez. Jenkins. Un procédé immédiat pour le Pays de Galles. Allez, Renoubaudant au sol. Et on va décider l'arbitre. Va-t-il laisser de jouer ? Il laisse les Galois. Elle est à leur avantage, cette balle. Yves a trouvé de ça. Olé. Pour Jenkinson, Cadena Jenkins, Cadena Rogers. Plaqué. Heureusement que l'on va revenir. Plaqué avec virulence. Car il jouait en trois contre un, les Galois. Taylor, le centre, Gallois. Olé, le capitaine. Pénalité pour les Français, il a gardé la balle. Il a gardé la balle au sol. Pénalité pour les Français. Et va-t-on se contenter de la tenter pour égaliser ? Oui. Oui, ben là, on revoit ce placage de Lombard sur Rogers. Oui, il y a trois points de retard. C'est l'occasion de revenir à égalité au tableau d'affichage. Alors, Thomas Castagnette va tenter, donc, cette pénalité. Il a déjà réussi deux pénalités. Deux transformations, Thomas Castagnette. Alors que Philippe Benetton se place en position déliée. Au cas où, on ne sait jamais. Alors, tout est important, y compris cette pénalité. Et surtout, cette pénalité tendue, le coup de pied de Thomas qui passe entre les bas. Voilà, 28-28. Oh, le peuple respire. 28-28. À la mi-temps de la deuxième mi-temps. Le peuple respire, et nous avec. Allez, il y a 20 minutes pour gagner ce match. Alors que Richard Castel est en train de s'échauffer. Pas bien Pélous, ici. Jett Giltz. C'est dans les enjeux. Balle pour Pélous. Non, pas récupéré par Pélous. Récupéré par les Galois. La maître laisse jouer. Il y a eu deux en avant. Le premier était Galois. Le deuxième était Français. Alors, on va hériter de la balle en mêlée pour Carboneau. Richard Castel, capitaine de Béziers. Ça peut être à entrer. Pour l'instant, on n'a pas choisi qu'il va remplacer. Dans les bras de Ward sur Ward. Ce ballon pour une relance galoise. Taylor. James. Franchis la immédiate. James tout seul. Cherche le soutien. Trouve Wyatt. Oh, il y a du soutien pour Wyatt sur la gauche. Oh, il y a le feu. Il y a le feu en avant. Et bien, Jenkins. Heureusement que Jenkins a manqué cette fois-là. Parce qu'il y avait un surnombre Galois depuis quelques secondes. Et le danger était encore chez les Rouges. Ah oui, là, il s'est margé. La feuille de match. La feuille de match. Peut-être. Allez, Richard Castel va rentrer. C'est à la place de Philippe Benetton après la maître. Nous sommes en remède de Carboneau à la sortie de Médée dans l'axe pour David Ocagne. Qui a trouvé une petite touche à hauteur des 22 mètres français. David Ocagne, M. D'Artijas, un des juges, un des arbitres qui gèrent le coaching. Fait entrer Richard Castel. Tandis que Philippe Benetton quitte le terrain. Philippe Benetton, 58e sélection aujourd'hui en équipe de France. Il a connu quatre entraîneurs, Benetton. Fouhou, Dubroca, Verbisier, Scrella. Rien que ça. Il en a usé quelques heures, alors. Bonne balle de Ruyat. Qu'est-ce qu'il a dit l'arbitre ? Qu'elle n'était pas remise droite. La remise, c'est un coup franc. Coup franc pour la France. Il a joué avec le collectif du devant. Côté fermé, joué par les Français. Carboneau, toujours côté fermé, avec Marconet de Givor. Charge du Califano. Carboneau. Ocagne. Lombard. Préparant Thomas. Préparant Taylor. C'est à savoir qui va hériter de ce ballon. Il semblerait qu'il soit les bleus. Carboneau, en l'occurrence. Combat. Tamac. Oui, il a pu donner au cordeau. Califano, en avant. En avant de Marconet. Il revient la première faute. L'arbitre revient à la pénalité pour l'équipe de France, alors que Thomas Lombard est touché. Pierre ? Oui, Jean-Beyon. On va peut-être demander quelques mots à Philippe Benetton, qui vient de sortir, il a repris un peu son souple, 28-28. Est-ce que le plus dur est fait, maintenant, pour vous ? Non, tant que ce n'est pas fini, ça ne sera pas fait. Je crois qu'on a bien débuté cette seconde de mi-temps. On fait quelques fautes encore, mais je crois qu'on s'est remis dans l'axe à la mi-temps. On est mieux, on est bien, on joue mieux, même s'il y a encore des imperfections. Mais bon, je crois que ça va arriver tout doucement et on va engranger les points. Merci, Philippe. On soigne également Robollet côté Galois. On soigne Thomas Lombard côté français. Il a repris sa place, Thomas Lombard. Par contre... Oui, c'est la tête qu'on devra soigner, comme le suggère notre réalisateur breton, Jean-Marc Ménoré. On va procéder à un changement encore. Oui, c'est Andrew Lewis, le pilier galois, qui est en train de quitter son survêtement. Oui, ils avaient une entière première ligne sur le banc des remplaçants, les galois. Oui, deux piliers, Davis Lewis et Barry Williams sur le talonneur. Entrée de Andrew Lewis, donc. Pour l'instant, on attend. Ahoulé, lui, reprend sa place. Oui, mais il tient qu'un peu, hein. Ouh, ça va être dur la fin de match. Pour Roboley. C'est Peter Rogers qui va... Vous voyez qu'il faisait ses débuts internationaux aujourd'hui, Rogers. L'origine anglaise. Lewis à la place de Rogers. Et toujours 28 à 28. Il reste un bon quart d'heure avec une tribune officielle abondamment garnie. Je crois qu'il y a le Premier ministre et pas moins de six ministres dans cette tribune officielle. C'est même un secrétaire d'État au budget, je crois, qu'il est là aujourd'hui. Évidemment, il y a le ministre de l'Agriculture qui a fait de vous un chevalier du mérite. Avec moi, il est là. En l'occurrence, jogue la vanille. Et oui. Alors que je crois dans le groupe Merle qui était un avantage des Français, qui a tourné l'avantage des Galois, lesquels héritent d'une pénalité. Considérant qu'on a gardé la balle trop longtemps au sol, lièvrement. On va marquer depuis le temps que vous parlez des bestiaux. Là, ça ne pouvait pas vous échapper, le mérite agricole. La balle est sortie en touche sur ce dégagement de Jenkins dans le cangalois. Au camp sur brusée. On va marquer dans le tournoi s'il devrait avoir un secours. Il y a des coques, il y a du trèfle aussi. Oui, il y a des poireaux. Il va mourir les bestiaux. Il y a des poireaux. On voyait, c'est fait levé. Récupération de la balle par Reynaud. Coup de sifflet, oui. Il y a une faute française en touche. On s'est appuyé sur un galois. On va voir ça. Ce match est un petit peu à l'emporte-pièce. Il a été un petit peu bousculé au yacht. C'est la sanction et le dégagement modeste de Nick Jenkins. C'est une touche dans le corps français, c'est pardon. Claquinelle, ici. Et Rob Baoulé va sortir, finalement. Oui, parce que je vois Claywellyn, là. Oui, il vient de rentrer. Claywellyn. C'est sa deuxième sélection à Claywellyn. Pour la deuxième fois, il entre comme remplaçant en cours de match. Claywellyn. Alors, des Claywellyn au pays de Galles, il n'a rien à voir avec les deuxièmes lignes que vous connaissez. Il y en a autant que les Duponts en France. On aura subtilisé la balle sur ce regroupement. Ce n'est pas mauvais pour nous. Il faut-il que Carbonell la réclame. C'est fait. Castel. Castel, mise au sol. Mêlée ouverte. Carboneau à la manœuvre. Non, ça a été fait par Pelouse. Il y a du hors-jeu dans l'air, mais la balle est toujours pour les Français dont l'arbitre laisse jouer. Plaquage un petit peu haut, mais il y a... Oh là là, oui. Oh, il a considéré qu'on a croisé l'offensive et l'attaque du côté français. Peut-être qu'on va revoir ça et on est sanctionné par M. Fleming. Voilà une phase de jeu que l'on joue dans l'hémisphère sud, qu'on laisse jouer. On va l'avoir, cette attaque ici. Avec O'Kagne, avec... Ah oui, il a vu passer devant lui. Oui, oui. Il a vu passer Lombard devant le porteur du ballon, faisant bouclier, obstacle. 28 à 28 entre les deux équipes. Pour l'instant, il y a match nul. La fois que les deux équipes se sont quittées sur un match nul, c'était en 69. Bon, pas d'arriver là, quand même, Pierre. Il y a 30 ans, mon ballard. J'ai l'impression déçu. J'ai l'impression que j'ai l'impression là. Et vous noterez que c'est Scott Gibbs, le 3 quart centre, qui est maintenant le capitaine galois après la sortie de Aoulet. Scott Gibbs, international, à 20 ans, qui a déjà été capitaine de l'équipe de Galles. Oh, il est important. Alors, cette pénalité est importante. 42 mètres des poteaux français. Il est capable de bougre. À la manœuvre. Nick Jenkins. Oh, je m'en méfie. Nick Jenkins. Oui. Oh, je m'en méfie. Il passe. Oui, eh bien, c'est passé. Maintenant, on va en avoir digéré. Me chante galule. Nick Jenkins redonne l'avantage au Pays de Galles. Sommant au partier de los Cochos. Allez. Noel, dans les bras de ce diable de Jenkins, toujours. Gibbs, long pass destiné à Wals en arrière. Qui a franchi la ligne des 22 mètres. Allons toujours pour les Galois. Quinelle. Maîtrise toujours du ballon dans les regroupements pour les Galois. Jim Jenkins à nouveau. Jouer offensif. Progression. Mise au sol. Lébération de balle. On vient à la faute au sol à nouveau. On vient empêcher les Galois de jouer la balle qui mettent sciemment au sol. et on se fait prendre à la faute. On fait énormément de fautes dans ce match. Il ne les invente pas, M. Fleming. même si des fois il applique rapidement le règlement. Le balle est sorti en touche dans le camp de l'équipe de France sur ce dégagement Denis Jenkins. Les dix dernières minutes du match. Oui, mais il ne faudrait pas qu'ils ajoutent quelques points. C'est nous qui devons faire le retard. Trois points. C'est peu et c'est énorme à la fois. Craig Crunel. Wyatt. Clewellin a servi Jenkins qui trouve Taylor au centre. L'équipation du ballon par combat pour l'équipe de France. Un côté fermé peut-être. Une balle pour Garbajosa. Garbajosa pour le combat. Combat pour Ibanez. Oh là là, le jeu n'était pas là. Tout près des 22 mètres. On renverse l'attaque peut-être. Garbajosa tout de suite. Il y avait Thomas qui était là en embuscade. Reynaud récupérait la balle pour Lombard. Lombard qui échappe au placard de Sinkinson. Libère bien sa balle pour Reynaud dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. Castel maintenant pour l'équipe de France. Le ballon est toujours dans l'air de jeu. Un bon enchaînement de Reynaud pour les Bleus. Carboneau au Cagnes. Il y a le surdobre au bout. Il faut y aller jusqu'au bout. Voilà. Et c'est de Castagnède. Oh merci. Et c'est de Castagnède. Merci. Bien vu, bien fait. Merci collective. Bravo. Bravo. Après avoir bien conservé la balle dans différentes phases de jeu, la dernière et grande offensive sera gagnante. avec un bout d'action Thomas Castagnède qui marque cet essai. Va-t-il tenter la transformation lui-même après cet effort ? Oui. Ça fait du bien par où ça passe, mon ballard. Ah bien, plutôt. Ça passe par l'aile. Ah bien, oui. Et l'équipe de France qui prend donc l'avantage au score. 33 à 31. Nous sommes au Stade de France à quelques minutes de la fin. À moins de 10 minutes en tout cas de la fin. pour la deuxième fois seulement depuis le coup d'envoi de ce match, l'équipe de France mène au score. Pas facile à la transformation. En coin. Après avoir mené 18 à 16 en premier mi-temps, l'équipe de France mène 33 à 31. Peut-être deux points de place. Non, 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 non. On se contentera de ce maigre avantage. Mais maintenant, il va falloir le gérer et la meilleure façon de le gérer c'est peut-être de nous refaire ce coup-là. C'est surtout de gagner les ballons pour confortablement laisser passer un peu le temps et peut-être une bonne opportunité. Deux points d'avance. de Galois. Il n'était pas venu pour se laisser faire aujourd'hui. Jenkins pour la remise en jeu. Dans ce stade de France qu'il découvre pour la première fois. Alors on n'est pas très bon dans la récupération de balles. C'est autant de munitions pour l'adversaire. Jenkins. Oui, il a passé. Il a réussi à passer. Il est plaqué dans les 22 mètres de l'équipe de France. Il y aura une balle devant les poteaux français. Pour les Français, heureusement. Oui, parce qu'autrement, dans l'axe comme ça avec Jenkins. Allez, mêlée. Mêlée française avec Carbono. Sorti pour l'arrivée et l'effondrement de la mêlée. L'arbitre change de côté. C'est sur le côté gauche des Galois qui se passe quelque chose. Allez, il faut qu'elle soit axiale, la poussée. Sorti pour lièvrement. Carbono. au Cagnes. Aïe, 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 aïe. Il est assuré Howard. Il a les jambes, le coco. Il a bien joué. Il ira faute. Pénalité au point de chute de la balle. Il ira faute de Thomas Castagnier sur Howard alors que Howard s'est débarassé de la balle. Aïe, aïe, aïe. Ça peut coûter cher, ça. Thomas s'est rendu compte de sa faute, d'ailleurs. Ça peut coûter même très cher car 31 et 3, ça fait 34. Il ne faut pas qu'il en ajoute. Non, non, non. C'est vrai qu'il y a un mauvais réflexe de Thomas là qui aurait pu peut-être l'éviter mais il n'y a pas jeu dangereux délibéré en tout cas. Il y a faute. La faute est sanctionnable. Elle est sanctionnée par M. Fleming. Très bien, il joue gros là, Lee Jenkins. Une pénalité à 30 mètres des poteaux français. Ce n'est pas la première fois que Jenkins a une pénalité de victoire au bout du pied. à 6 minutes de la fin tandis que son équipe est menée de 2 points. C'est un peu juste tout ça. La course poursuite continue. Allez, Lee Jenkins. Oh, il a bien tapé. Oh, il a bien tapé entre les barres. Il a réussi. Il a réussi. Et l'équipe de France est restée en tête 3 minutes dans cette deuxième mi-temps. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Renvoi au centre de Thomas Castagnède. Et la moindre faute, les Français la pêchèrent. Ah oui, oui. réception de Jenkins, oui, mais le talonneur et pas l'ouverture. Il s'est bien retourné pour offrir la balle à ses équipiers donnant l'occasion au demi de véné de taper en touche directement. Il avait dépassé sa ligne des 22 mètres. On va revenir à hauteur du coup de pied donné pour une remise en jeu par les Français. C'était la dernière victoire des Galois en France en 75 au Parc des Princes. C'était les débuts d'un pilier qui allait devenir célèbre Graham Price qui avait marqué un essai d'ailleurs. Très bien Pelus en gros plan. Toutes les balles sont plaquées hors maintenant. Il ne faut pas les gaspiller. Ibanez. Pelus. Sur lui, on fait le regroupement. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre ? Qu'elle la touche à l'est pas droite. Mêlée à l'avantage des Galois alors. Oui, oui, c'est bien ça. Je n'ai pas besoin de ça. C'est bien ça. Remise de pas droite. Mêlée à l'avantage des Galois. Clay Willen pour l'équipe de Galles. On est loin des 51-0 de Wembley l'an passé. Trabono, attention. Il ne faut pas dépasser la ligne. Scott Quinnell. Oh là là là. Il s'est échappé. Clay Willen maintenant. Toujours le ballon. Toujours le ballon, les Galois. Gips a pu donner à Gips. C'est là où il faudrait grappiller quelques ballons sur des récupérations au sol. Mais ils auraient été meilleurs que nous, les Galois. Au long du match. À ce niveau. Quinnell en rafu. Howard plaqué par Lombard. Yannan avant. Yannan avant Galois. Il y aura une mêlée à l'avantage des Français. Trois minutes dans le temps réglementaire. Un point de retard pour l'équipe de France. Allez, si on a du talent derrière, il va falloir le montrer avec Émile Tamak qui pourrait intervenir dans une phase classique. Pourquoi pas classique avec Entamac en surnombre les Galois battus à Murrayfield battus à Wembley vite 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 dans refait les bordures avec Liriemont regroupement, mise au sol la balle à l'avantage de Carbono Marconet, mise au sol récupération Carbono à nouveau côté fermé avec Emil Entamac on se mélange un petit peu les crayons on se mélange les crayons revenons un peu plus de classicisme oui sur le grand côté, pourquoi pas chandelle ça va pas récupération du ballon par Quinelle pour les Galois oh là oui, qu'est-ce qu'il nous fait là Quinelle il y aura une mêlée pour les Français face au poteau galois l'équipe de France qui reste sur une série de 10 victoires dans le tournoi des 5 nations qui reste sur deux grands chelèmes d'affilée watch the start et qui est mise en échec par le Pays de Galles qui l'eût cru 33 à 34 qui l'eût cru tu l'as dit le stupin ils commencent à les croire ils ont demandé un temps mort les Galois ils ont demandé un temps mort les Galois ils commencent à les croire et puis alors non seulement ils vont prendre leur temps pour faire soigner les blessés c'est 20 mais M. Fleming vient de demander aux soigneurs galois de sortir justement pas trop casser le rythme il n'a qu'à faire prendre le jeu M. Fleming Carboneau sorti pour Carboneau avec Castagnède c'est le bon côté et il n'est pas passé c'est pas fini Castel maintenant c'est la ligne des 22 mètres galois que vous voyez là avec une charge maintenant de brousser pour l'équipe de France dans les 22 mètres du Pays de Galles Carboneau Carboneau pour Castagnède Castagnède pour Ocagne qui a glissé le ballon n'est pas perdu Castel pour l'équipe de France dans les 22 mètres de l'équipe de Galles le ballon est récupéré par un rouge va-t-il laisser l'avantage M. Fleming non il y a le navarre français il y aura une mêlée pour les galois oh là 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 comme il reste-t-il Pierre une minute dans le temps réglementaire plus les arrêts de jeu c'est pas perdu pour l'instant ce sont les galois qui gagnent Réwilin fait la remise en jeu bien sûr c'est une balle défensive qui va être jouée monnayée au pied par les galois oh il est contré par Carboneau il s'est laissé c'est l'occasion d'essai l'occasion d'essai de victoire charge de pelouse les français ne sont plus qu'à un mètre de la ligne galoise M. Fleming siffle une fois contre le pays de Galles à un mètre des buts galois comment allons-nous jouer ? c'est l'occasion pour Castagnet de donner la victoire à l'équipe de France il tente la pénalité va-t-il tenter la pénalité de la dernière minute comme contre l'Irlande il y a un mois à l'Anse d'Anne-Road ? c'est là qu'est toute la difficulté du choix et la France va jouer collectivement devant pour le moment il n'a pas fait signe qu'il tentait la pénalité Castagnet qu'est-ce qu'il a dit ? je tente la pénalité ça y est il a tenté c'est un peu long la détente Thomas Castagnet l'homme des dernières minutes rappelez-vous son premier tournoi en 96 au Parc des Princes un drop à la dernière minute qui donne la victoire à la France devant l'Angleterre il y a un mois à l'Anse d'Anne-Road une pénalité contre l'Irlande qui donne la victoire à la France et maintenant à la dernière minute du temps réglementaire alors qu'on entame les arrêts de jeu une pénalité de dernière minute pour donner la victoire à la France et si le dicton doit être respecté jamais 203 c'est une bonne occasion donnée à Thomas Castagnet pour confirmer ce dicton croyez-moi que ça pèse sur ses épaules Saint-Thomas prions pour nous ça pèse lourd Thomas Castagnet il a ajusté le coup de pied il a bien ajusté ça ne passe pas ça ne passe pas le Pays de Galles mène toujours par 34 à 33 ici au Stade de France le Pays de Galles qui va peut-être accrocher sa première victoire à Paris depuis 75 c'est fini c'est la première victoire c'est la première victoire des Gallois dans le tournoi de ces nations cette année c'est la première victoire d'une équipe dans le tournoi contre la France au Stade de France c'est l'équipe de Galles qui réussit l'exploit oui c'est vraiment un exploit accompli par les Gallois aujourd'hui personne ne trouvera à redire sur la physionomie du match par contre sur les moyens utilisés peut-être nous avons été très fébriles en défense on n'a pas fait sentir physiquement qu'on était là on a manqué de tonicité on a manqué aussi de collectif dans les fixations debout à partir de là eh bien on a laissé jouer le Gallois il en a profité il s'est bien amusé il a marqué pas mal d'essais suffisamment pour remporter ce match que personne ne contestera l'équipe de France qui caressait l'espoir d'un troisième grand chlème consécutif ce qui aurait été un exploit unique dans les annales voit son rêve sombrer ici face aux Gallois une équipe de France qui va devoir aller chercher le rachat à Twickenham contre l'Angleterre qui aura beaucoup à se faire pardonner une équipe de Galles qui était venue ici sans complexe elle n'avait rien à perdre elle a trouvé les ressources et retrouvé l'honneur sur cette pelouse du Stade de France qu'elle découvrait ici c'est Neil Jenkins élu talent d'or de ce match qui est félicité par Graham Henry l'entraîneur néo-zélandais le plus payé d'ailleurs de l'équipe de Galles et tous les frères d'armes de Neil Jenkins ça a commencé par Scott Quinnell sont allés saluer les supporters gallois c'est un grand jour pour le rugby gallois ressuscité sale temps, sale temps pour le rugby français qui perd ce match et perd par la même occasion beaucoup d'illusions dans ce match au cours duquel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 essais ont été marqués ce n'est pas rien 4 essais pour l'équipe de France contre Roi Pantamac mais cela n'a pas suffi Neil Jenkins a fait la différence Thomas Castinghead qui nous avait sauvé la mise deux fois contre l'Angleterre en 96 et contre l'Irlande il y a un mois à London Road n'a pas réussi la passe de 3 et voici l'équipe de France qui perd ce match d'un point 33 à 34 perdant son deuxième match du tournoi des 5 nations face à une équipe de Galles qui va peut-être reconstruire sur cette victoire après avoir, faut-il le rappeler à l'automne dernier réussi une belle performance contre les Springboks de Nick Mallet puisque ce jour-là l'équipe de Galles, rappelons-le n'avait perdu que 20 à 28 devant les box Neil Jenkins pour le talent d'heure avec les kivouages mais c'est Nelson Montfort nous avons ici une surprise pour vous ce qui est le trophée de l'équipe de la compagnie le plus valiant de la compagnie Le talent d'or de la Société Générale M. Roland Carrière, directeur de la communication vous remettez le trophée aux 2000 ouvertures du Pays de Galles bon, vous avez fait une très belle revanche sur l'année dernière bien joué, vraiment grande revanche de l'année dernière ce doit être vraiment grand, Neil c'est ça, c'est bien 51 nil la dernière année pour gagner aujourd'hui c'est un grand effort de l'équipe L'année dernière, nous avions perdu ce match 51 à 0. Aujourd'hui, c'est une revanche pour toute l'équipe, pour toute l'équipe du Pays de Galles. We're very happy for you, great champion. Merci, Neil Janko. Qu'il est curieux ce jeu, un 51 à 0 à Wembley, dans un stade qui était supposé être celui des Galois l'année dernière, et puis cette année, les Galois qui viennent nous battre ici, sur notre pelouse. Comme quoi, c'est un jeu où il ne faut pas jurer de sévérité. On ne sait jamais de quoi le match de demain sera fait. La preuve a été donnée ici par ces Galois, que l'on donnait en pâture aux Français. Et puis voilà, les circonstances ont fait que, peut-être psychologiquement, on a fait preuve d'un petit peu trop de grandeur. On a minimisé un petit peu l'adversaire. On s'est écarté des bases essentielles. On n'a pas été assez vilulents. On n'a pas fait sentir qu'on existait physiquement. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Ils ont pris confiance, ces diables de Galois. Ils ont fait un excellent rugby. On leur a permis de le faire, c'est vrai. Mais saluons leurs prestations et ne discutons surtout pas leur victoire. Voilà, vous restez surtout avec nous. Vous restez avec nous alors que là, vous découvrez le vestiaire des Galois. Vous restez avec nous parce que, dans quelques instants, vous allez voir l'autre match qui va opposer l'équipe d'Irlande à l'équipe d'Angleterre. C'est un après-midi tout rugby sur France 2, la chaîne du rugby. Mais évidemment, dans les vestiaires de l'équipe de Galles, c'est la grande joie. C'est un exploit historique. Rendez-vous compte. 75. D'ailleurs, dans l'équipe de France qui avait été battue en 75, il y avait Jean-Claude Scrella. Les autres n'étaient presque pas nés. Ceux qui jouaient aujourd'hui sous le maillot bleu de cette équipe de France. Il faut apprendre. Il faut apprendre l'humilité. C'est ça la force de ce jeu. Ces Galois, qu'on disait mal en point, avaient trouvé un entraîneur miracle, soi-disant. Graham Henry, le rédempteur. Aujourd'hui, ils ont trouvé la clé de la réussite. Espérons que ça va les remettre sur de bons rails car les Galois organisent la prochaine Coupe du Monde. Et si ces équipes de Galles, ces équipes d'Irlandes se refont la santé, c'est tant mieux pour le tournoi des Saint-Nation. Peut-être Nelson Montfort est-il dans le vestiaire des Galois. Nelson ? Oui, il est dans le vestiaire des Galois. Nelson ? C'est bon ? Oui, on vous a reconnu, Nelson. C'est bon ? C'est bon ? Au côté de Rob Harley, le capitaine du pays de Galles. This must be, Neil was telling us, one of the great moments de sport pour les pays de Galles. Superbe. We believe that we could come out here and play rugby against France at the best stage in the world. C'est vraiment un très, très grand moment. C'est d'autant plus un grand moment que nous pensions que nous pouvions faire quelque chose contre cette équipe de France, bien que je considère que l'équipe de France est une des meilleures équipes du monde. Et quand vous avez dû quitter sur l'injury, ces dernières 10 minutes pour vous, ça a été vraiment terrible. Vous avez dû quitter le terrain sur blessures au genou. Ces 10 dernières minutes ont dû être très, très difficile pour vous. Yeah, Mosef, nous avons dû quitter l'injury, mais nous avons déçus de la chance au dernier minute avec Thomas Castaneda qui a misé l'appelé. Mais je pense que nous avions le meilleur côté et nous avions des gagnants. c'est un super beau site. Je crois, oui, je crois objectivement, évidemment, sur cette pénalité de Thomas Castaneda à la dernière seconde qui n'est pas passée, mais je crois vraiment objectivement que le Pays de Galles méritait cette victoire. Nous avons été vraiment une grande équipe et il y a eu vraiment deux grandes équipes ici aujourd'hui. Rob Haouli, capitaine du 15 du Pays de Galles. Elle sonne effectivement victoire surprise de Gallois. Vous restez avec nous, Pierre, vous l'a dit, Pierre Saldiac, Pierre Albala Déjo, vous l'ont dit. Vous restez avec nous car tout à l'heure, d'ici un petit quart d'heure, nous allons rejoindre, je me retourne parce que Pierre Viltreux, nous sommes en direct, Pierre Viltreux va venir nous rejoindre évidemment sur ce plateau pour parler du match qui vient de se dérouler. Mais nous allons rejoindre surtout dans quelques minutes François Triot à Lansdown Road pour l'autre match de la première dite, Irlande-Angleterre. Denis, quand on voit que cette équipe galloise avait pris 60 points contre les Anglais l'année dernière, 51 points contre nous, presque 100 points contre l'Afrique du Sud, aujourd'hui elle vient gagner en France, surprise et puis évidemment, consternation quand même côté français. Oui, sûrement que le 51-0 est resté dans les mémoires des Gallois, dans les cœurs gallois et ça c'est vu sur le terrain. Il y a eu une maîtrise collective totale du côté gallois. Ils n'ont pas douté tout au long du match. On les a sentis très libérés dans leur système de jeu et nous français, c'est vrai qu'on a un peu perdu les pédales en défense, on a eu du mal à se replacer, on a eu du mal à jouer collectivement justement ce rugby que prend nous le pire Villepré. Alors on va regarder quelques images que vont nous proposer Jean-Marc Lénoré et Jean-Louis Calmejean, que vont nous proposer Jean-Marc Lénoré et Jean-Louis Calmejean. On revient sur les essais de ce match que vous allez commenter avec nous Denis. Oui, c'est un premier essai gallois avec Robollet au départ qui perce la défense française. Là on voit que les Français ont du mal de regarder Robollet la magnifique percée dans l'axe et à la conclusion un essai de Charviz au pied des poteaux. Ça a commencé très mal pour l'équipe de France avec une entame de match extraordinaire du côté gallois. Après il y a eu cette percée de Francombat et un coup de pied à cibre judicieux pour Eminem Tamac qui marque son premier essai. Eminem Tamac qui a fait une superbe rentrée. Des Français qui ont joué un petit peu par à coup cet après-midi par sursaut. Là on le voit avec une déviation très rapide pour David Aucane à l'extérieur pour Francombat. À nouveau un judeau pied très judicieux à suivre l'élié gallois ne peut se réceptionner la balle et c'est Eminem Tamac qui en profite. Qui en profite. On voit sur ce ralenti toute la lucidité chez Eminem Tamac après ce loupé de l'élié gallois. Nous avons tout de suite une réaction avec Jean Abbéiou auprès de Raphaël Ibanaise. On va laisser dérouler cette fabuleuse image d'Emile Tamac et on va retrouver tout de suite Jean Abbéiou une première réaction dans les vestiaires français. Jean ? Oui enfin en tout cas Raphaël qui est sorti de vestiaire que la gentillesse de nous rejoindre explique un petit peu cette défaite. Il y avait quoi ? Il y avait de la fébrilité dans ce match côté tricolore ? Je crois qu'on a eu du mal à se retrouver notamment durant cette première mi-temps où on a de la part des gallois subi une leçon d'intelligence je pense au niveau de leur jeu. Nous on s'est un peu perdus en défense notamment avec un premier rideau trop faible. A partir de là c'était difficile de refaire le retard malgré une bonne deuxième mi-temps je pense. Oui parce que vous êtes revenu à 28 partout on avait l'impression que le plus dur était fait qu'est-ce qui s'est passé après ? Ils étaient toujours présents ? On a essayé de tenir mais je crois aussi qu'on a commis trop de fautes justifiées ou pas ça c'est bon sur l'anglérat mais je crois qu'à ce niveau-là après lorsque le score est si serré on ne peut pas se permettre de faire trop de fautes et je pense que c'est ce qui nous perd finalement. Vous aviez dit méfiance, le mot d'ordre c'est le cas ? C'est justifié ? Je crois au niveau du sort qu'il n'y a rien à dire les gallois ont su jouer le coup parfaitement maintenant c'est une grosse exception pour nous et il va falloir la digérer avant de partir dans 15 jours en Angleterre. Justement, de quelle manière faudra-t-il rebondir pour aller en Angleterre ? Je pense qu'il y aura une grosse remise en question elle doit être individuelle et puis collective parce qu'on avait l'habitude de se retrouver sur le secteur défensif et aujourd'hui c'est ce qui nous a manqué. Merci Raphaël. Pierre Villepreux nous a rejoint Pierre, on revoit quelques actions votre avis bien sûr l'opinion de Raphaël Ibanez et on a pris une leçon d'intelligence est-ce que c'est votre avis ? Et le mental qui a fait défaut peut-être aussi côté français qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion immédiate Pierre Villepreux de ce match ? Pour moi c'est relativement clair on a été en première mi-temps réellement trop faible au niveau du premier rideau de défense qui était à la fois faible sur l'homme et mal organisé ce qui nous a amené à prendre des percées terribles des essais terribles et même si on a réagi dans ce jeu qui a été énormément en mouvement c'est obligé maintenant dans le rugby moderne bon et bien on s'est trouvé un peu en difficulté en deuxième mi-temps ça a été beaucoup mieux et on pouvait encore gagner le match il n'y aurait rien eu à dire Denis Pierre Villepreux la sortie de Richard Dout a été déterminante c'est jamais agréable de perdre un joueur d'entrée de jeu Richard est un garçon qui apporte son poids en défense et effectivement on a perdu quelques kilos qui nous ont un peu manqué dans la solidité de la défense de ligne honnêtement est-ce que vous attendiez à cette pression galloise et au fait de pouvoir perdre ce match non je pensais qu'on pourrait peut-être gagner ce match quand même mais je savais ce dont j'étais sûr pour les avoir vu jouer plusieurs fois depuis le début de saison c'est que les Galois ont choisi un certain type de rugby et qu'ils l'ont mis en application et qu'ils n'ont pas réussi à le mettre en place les deux premières fois contre l'Irlande et contre l'Ecosse mais il y avait les prémices d'un jeu intéressant ce jeu intéressant il est ressorti aujourd'hui malheureusement c'est contre nous et nous peut-être que les joueurs et peut-être nous-mêmes d'ailleurs on n'a pas été assez sensibles à ce renouveau gallois même s'il y avait des défaites on va revoir justement quelques actions avec vous Pierre Villepreux commenté par vous-même et Denis Charvet on va revoir tout de suite et c'était ces Galois et j'aimerais demander à Pierrot aussi collectivement on n'a pas pêché aujourd'hui ce qu'il n'y a pas eu justement on a trouvé des Galois très maîtres dans ce jeu mouvement dans ce jeu collectif et de notre côté on a senti qu'on était un peu faible ça dépend de ce qu'on appelle faiblesse quand on a créé du mouvement on n'a pas été si mal que ça mais malheureusement quelques fois on a perdu des ballons on le voit Pierrot on voit l'éliet oui mais effectivement c'est ce que j'ai dit c'est la défense qui n'est pas bonne le jeu collectif ça s'est fait d'attaque et de défense en attaque on n'a pas toujours été si mauvais que ça mais on a perdu quelques ballons en route et le nombre de ballons quand on fera l'analyse on se rendra compte qu'il y en a beaucoup plus pour les Galois que pour les Français avec un formidable joueur le sous-en-dénie Quinell oui parce qu'il reste sur les extérieurs et il ne venait pas au regroupement et nous on allait tous au regroupement alors on s'est trouvé coincé alors là quand on est mis le marque est-ce que tu crois que c'est encore jouable ? bien sûr que c'est jouable il n'y a pas de problème là tu sens qu'on peut gagner encore et on peut gagner jusqu'à la fin on n'est jamais en deuxième mi-temps dominé au contraire on tient la route en seconde mi-temps autant c'est en première mi-temps on est en difficulté et c'est là où le match bascule c'est pas en deuxième mi-temps on voit cet essai de Demi M. Tamac à nouveau le terbonneau pour Ocagne et toujours ce souci de jouer au large avec en bout de ligne l'essai de Thomas Castagnède et là on a cru évidemment que l'équipe de France était bien partie pour l'emporter c'était pas le souci de jouer au large c'était la conséquence du jeu précédent cet essai c'est-à-dire qu'il y avait eu quelques phases de jeu intéressantes dans l'axe quand même et Jenkins comment t'as trouvé le rôle de Jenkins très très bon il a remarquablement bien joué à la fois parce qu'il a été bon buteur mais surtout dans l'animation du jeu il a été très très bon Pierre est-ce qu'il fallait tenter la pénalité à la fin de ce match on pourra toujours l'argoter parce que si on la met tout le monde est content bien sûr ça a marché déjà on l'a pas mise il aurait fallu prendre une mêlée faire une touche enfin on peut trouver moi mon souci d'envie de marquer des essais il m'aurait fait choisir autre chose voilà on va rappeler merci beaucoup pour le moment on va rappeler que le talent d'or de ce match s'appelle Neil Jenkins côté gallois et le gagnant du talent d'or c'est monsieur vous voyez ça s'affiche monsieur carré droit de blâche il y a plusieurs gagnants quand même des toulonnais voilà la liste des gagnants donc de ce talent d'or tout de suite cette petite virgule qui vous donne envie de jouer au rugby un petit peu de publicité restez avec nous on va retrouver François Triot et Guy Acosébéry de se refaire une santé morale surtout en défense parce que c'est une claque de perdre contre les gallois mais je le répète quand même une équipe galloise qui avait depuis quelques cette année avait refait un peu surface les anglais eh bien on les connait c'est un match traditionnel qui est porteur de grandes espérances alors on ira aussi pour essayer de gagner de gagner avec en retrouvant ce qui a fait notre force depuis deux ans en particulier la défense et bien on va y aller ce sont les hymnes en ce moment à Lens d'Andron où l'on retrouve François Triot en compagnie de Guy Acosébéry à qui nous souhaitons bien entendu la bienvenue François Triot